C'est une autre stratégie qui va prendre le dessus et, comme d'habitude, on en trouve les précurseurs à Lyon, dans ce petit groupe d'insurgés qui prend l'hôtel de ville en 1831 et appelle à l'édification d'un pouvoir ouvrier. Dans ce qui déclare, alors, nous voulons faire une révolution pour nous. Après la boucherie de juin 1848 aux mains de ses anciens alliés républicains, le mouvement ouvrier va pour la première fois envisager la conquête et l'exercice du pouvoir pour lui. Une première forme, embryonnaire, apparaît à Lyon dès février 1848. Alors qu'à Paris, les ouvriers et les républicains bourgeois luttent encore côte à côte contre la monarchie, nos canuts lyonnais ont beaucoup trop d'expérience dans les pattes pour faire confiance à leur bourgeoisie locale. Donc, dès que la nouvelle du renversement de Louis-Philippe parvient à Lyon, ils s'emparent immédiatement de l'hôtel de ville et proclament tout seul la république. Mais pas n'importe laquelle. C'est la république démocratique et sociale. Celle-là même qui, au même moment, échappe déjà aux ouvriers parisiens. Un groupe de compagnons-tisseurs qu'on appelle les Voraces va même aller plus loin. Ils prennent d'assaut la préfecture, envahissent les forces et bastions qui avaient été construites autour de la Croix-Rousse après l'insurrection de 1831 et s'emparent de leurs armes. Le nouveau gouvernement parisien envoie en catastrophe un représentant sur place qui doit très vite revoir ses ambitions à la baisse lorsqu'il tombe sur des canuts organisés, mais surtout armés. Un bon résumé des objectifs, stratégies et références historiques des Voraces se trouvent sur les médailles qu'ils font circuler. Par exemple, celle-ci. Côté pile, bonnet phrygien et honneur aux Voraces. Côté face, une déclaration. Le peuple devient sans culotte quand ses tyrans ne lui en laissent pas. Et Vorace, si, fécondant la terre par ses travaux, il ne peut avoir sa part du pain quotidien. Autrement dit, la revendication historique des canuts, pouvoir vivre en travaillant, pouvoir bénéficier de cette part que le capital arrache au travail, est placée en continuité de la révolution de 1789. Même chose sur cette autre médaille. Côté face, on a des épées, une hache, un bonnet phrygien, et le tout est entouré de la devise historique des canuts, vivre en travaillant ou mourir en combattant, à laquelle est rajoutée leur nouvelle grande revendication, la république démocratique et sociale. Et puis, côté pile, une déclaration très claire. Aristocrate, modéré, égoïste, tremblé. À la première atteinte portée à la liberté, les ondes ensendlantées du Rhône et de la Saône charrieront vos cadavres aux mers épouvantées. Tremblé. Le peuple est debout et 1793, donc la période qu'on appelle la terreur, peut encore renaître. Bref, la tactique d'Evoras est simple, terroriser le pouvoir local.